... Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 0012. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Pour Marie qui sera opérée vendredi et pour José, que dans cette épreuve, il garde tous les deux confiance en Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, pour Colette qui est optimale, qui est branchée de partout, qui est très malade. Voilà, merci pour les prières en ayant de prière avec vous. Marie, notre mère, nous te confions Sandrine, atteinte d'un cancer, et qui aujourd'hui fait une démarche de foi en venant à la grotte de Massabielle de confier sa prière. Merci Marie pour tout ce que tu feras pour elle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à vous tous, pèlerins qui êtes ici présents, à vous tous et toutes que nous rejoignons pour prier ensemble le chapelet en cette semaine de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous méditons aujourd'hui les mystères lumineux. Que les faits et gestes de la vie publique de Jésus soient pour nous lumières, une lumière qui éclaire et guide nos pas sur le chemin de la paix. Prions pour ceux qui s'égarent sur des chemins de ténèbres et de mort, afin que la lumière du Christ ressuscité les ramène sur le chemin de la vie, de la résurrection, sur le chemin de la vérité. Nous portons dans notre prière le Pape François, nos évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses. Nous prions pour la conversion des pécheurs, pour la paix dans le monde. En particulier, prions pour tous les chrétiens persécutés, pour tous les pays où règne la guerre, la haine, la violence. Et implorons le Seigneur par la Vierge Marie, pour tous les responsables politiques, tous ceux qui sont responsables d'un peuple et pour tous ceux qui sont responsables de la guerre et de la violence, pour ceux qui ne respectent pas leur peuple. Nous prions aussi pour ceux qui doutent, en particulier pour ceux qui ne croient pas à la résurrection. Prions pour les personnes malades, pour toutes les personnes handicapées et leur famille, ceux qui les soignent et les accompagnent. Premier mystère lumineux, le baptême du Seigneur. Le baptême de Jésus représente sa descente au tombeau, mais la descente du chrétien qui meurt au péché avec le Christ pour mener avec lui une vie nouvelle. Avec le Christ, par le baptême, nous avons été ensevelis et plongés dans sa mort, afin que, comme lui, ressuscité d'entre les morts, pour la gloire du Père, nous vivions nous aussi en menant une vie nouvelle, une vie digne d'enfant de Dieu. Dans le baptême, nous avons reçu la lumière véritable qui éclaire tout homme. Le baptisé est devenu enfant de lumière. Seigneur ressuscité, ta lumière est resplendie sur le monde. Nous te prions pour tous les baptisés, que nous soyons lumière pour le monde d'aujourd'hui, que les chrétiens s'engagent évangéliquement dans tous les secteurs de la société, que nous témoignons du Christ ressuscité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est béni entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, qui est pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui nous justifie par son baptême dans le Jourdain, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous. Deuxième mystère, les noces de Cana. Au seuil de sa vie publique, à la demande de Marie, sa mère, lors d'un mariage, Jésus opère son premier signe. La présence de Jésus aux noces de Cana confirme la beauté du mariage et que par ce sacrement, Jésus est présent dans l'amour du couple. L'Évangile nous montre comment Marie prie et intercède dans la foi pour les besoins de l'humanité. Au pied de la croix, Marie est exaucée comme la femme, la nouvelle Ève, qui devient la véritable mère des vivants. Seigneur ressuscité, la lumière resplendit sur le monde. Nous te prions pour qu'à l'exemple de Marie, avec son aide, nous soyons attentifs aux besoins de nos frères et sœurs en humanité, surtout les pauvres, les malades, les exploités et toutes les victimes des injustices et des guerres. Prions pour tous les couples qui connaissent des difficultés, pour les familles qui se confient à notre prière et qui sont dans l'épreuve, pour ceux qui se préparent au sacrement du mariage. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos pauvres chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos pauvres chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos pauvres chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos pauvres chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui, à Cana, réalise son premier signe, pour que nous croyions en lui, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos pauvres chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos pauvres chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos pauvres chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos pauvres chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos pauvres chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos pauvres chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, qui avons le retour à nous. Troisième mystère, l'annonce du royaume. Tous les hommes sont appelés à rentrer dans le royaume de Dieu Pour y accéder, il nous faut accueillir la parole de Jésus déposée comme une semence dans notre cœur. Le royaume appartient aux pauvres, aux petits, à ceux qui leur ressemblent. Jésus partage la vie des pauvres, de la naissance jusqu'à la mort sur la croix. Il invite tous les pécheurs à la table du royaume. Il les invite à la conversion, sans laquelle on ne peut entrer dans le royaume des cieux. Entendons cet appel du Christ à nous convertir. Seigneur ressuscité, ta lumière resplendit sur le monde, nous te prions que par nos actes, plus que par nos paroles, nous travaillions à construire ton royaume par nos gestes fraternels, notre écoute, notre accueil et notre charité. Nous te prions pour tous ceux et celles qui attendent de notre part un geste fraternel, pour tous ceux qui accueillent ici à Lourdes les malades, les pauvres, les pécheurs et les pèlerins. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui apporte au monde la bonne nouvelle du royaume de Dieu, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles, les siècles. Amen. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Quatrième mystère, la transfiguration. À partir du jour où Pierre a confessé que Jésus est Christ, Fils de Dieu, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre refuse cette annonce, mais les autres ne comprennent pas. Jésus montre sa gloire, mais il montre aussi que pour rentrer dans la gloire, il faudra passer par la croix avec lui. La transfiguration du Christ a pour but de fortifier la foi des apôtres en vue de la passion. Toute la vie du Christ exprime sa mission, servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Seigneur ressuscité, ta lumière resplendit sur le monde. Nous te prions pour que ta lumière, gloire, nous illumine et illumine ceux qui souffrent, qui pleurent, qui désespèrent, devant la souffrance, la maladie et les épreuves de la vie. Que notre charité se fasse inventive pour donner ta lumière et être nous-mêmes lumière auprès de nos frères et sœurs, pour leur dire ta présence à leurs côtés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, sainte, priez-vous pour nos frères et sœurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, sainte, priez-vous pour nos frères et sœurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, transfiguré, qui nous révèle la gloire future, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Cinquième mystère, l'institution de l'Eucharistie. L'Eucharistie est le repas que le Seigneur prie avec ses disciples la veille de sa Passion. Elle anticipe le repas des noces de l'agneau dans la Jérusalem céleste. Tous ceux qui mangent à l'unique pain rompu, le Christ, entrent en communion avec lui, et en lui ne forment plus qu'un seul corps. L'Eucharistie est le mémorial de la Passion et de la Mort et de la Résurrection du Seigneur. Elle est un sacrifice d'action de grâce. Par elle, sont nourris et fortifiés ceux et celles qui vivent de la vie du Christ. Elle est le remède qui nous libère de nos fautes quotidiennes et nous préserve du péché mortel. Elle est source de salut et de guérison. Seigneur ressuscité, ta lumière resplendit sur le monde. Nous te prions pour que par notre communion à ton corps et à ton sang, nous soyons remplis de ta grâce, afin que ce soit toi qui vive et grandisse en nous, et qu'à notre tour, nous témoignons de ton amour auprès de nos frères et soeurs. Prions pour ceux qui se préparent à la première communion. Prions pour ceux qui ne peuvent pas communier sacramentellement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres juifs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres juifs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres juifs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres juifs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres juifs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres juifs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres juifs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres juifs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres juifs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, le vrai pain venu du ciel, qui donne la vie éternelle, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres juifs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres juifs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, toi qui nous donnes chaque année la joie de fêter et de célébrer la résurrection de Jésus, ton Fils bien-aimé, sa résurrection selon la chair, Ouvre-nous, à travers ces fêtes pascales, le chemin qui nous conduit à la joie de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, le Dieu Tout-Puissant en amour, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous, car on retourne à vous. Notre Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. Saint-Joseph, Priez pour nous. Les saints et les anges, Un cœur glorieux, Chante vos louanges, Ô Reine des cieux, Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Devant votre image, Devant votre image, Voyez vos enfants, Agré l'hommage de leur cœur fervent. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Aux grâces, Aux grâces nouvelles, Aux grâces nouvelles, Sachons obéir, Car Dieu nous appelle à nous convertir. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. La terre est en fête, Dieu vient nous sauver. L'Église répète le chant de la paix. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Ave, ave, Maria. Frères et sœurs, nous sommes dans la semaine de Pâques, la semaine de la résurrection. Oui, Christ est vraiment ressuscité. C'est notre foi et c'est même le fondement de notre foi. Comme nous dit l'apôtre Paul, si le Christ n'est pas ressuscité en tant qu'homme d'entre les morts, notre foi est vaine, il ne sert plus à rien de croire et dans ce cas, ça pourrait signifier que notre vie irait au néant. Mais non, nous le savons, nous le croyons, Christ est vivant, Christ est ressuscité et il nous accompagne tous les jours de notre vie. Il nous l'a promis. Un mort ne peut pas nous dire je suis avec vous tous les jours. C'est un vivant qui nous le dit et qui nous l'affirme. Je suis avec vous tous les jours. Je suis ressuscité. Je suis désormais avec vous. Je marche avec vous. Je vous accompagne avec vous. Alors bien sûr, plusieurs d'entre nous pourraient nous poser la question mais Seigneur, c'est bien joli de nous dire que tu es ressuscité et que tu es avec nous. Mais où je te vois ? Et bien d'abord dans la foi. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Ceci est ma chair. Ceci est mon sang. Et bien, le Christ nous a laissé un signe. Un signe visible. Un signe que je peux recevoir dans ma main. Un signe que je peux manger. Le pain de vie. Il est là vivant. Il est là présent réellement. Quand je vais communier. Que je tente ma main. Parce que le Seigneur m'a dit prenez et mangez. Et que je reçois dans ma main ce morceau de pain. Mais lorsque le prêtre me dit le corps du Christ. Je réponds Amen. C'est un mot hébreu qui veut dire oui, je le crois. Et quand je réponds Amen. Ce n'est pas au prêtre que je dis Amen. Surtout pas. C'est au Christ que je dis oui, Seigneur, Jésus, je le crois. Ce morceau de pain que je reçois c'est toi. C'est ta chair. C'est ton corps offert sur la croix. C'est ton sang versé pour moi. Tu es là, vivant, ressuscité dans le mystère du pain de vie. Et c'est si fou que même Pierre répondra à Jésus quand il demande aux apôtres est-ce que vous aussi vous allez me quitter vous n'allez pas me croire quand je dis qu'il faut manger ma chair et boire à mon sang. Et Pierre lui dit mon pauvre Pierre ce que tu nous dis là c'est de la folie pure. On ne peut pas te croire. C'est trop dur à croire. Mais si nous aussi on ne te croit pas qui on croira parce que toi nous le savons tu as les paroles de la vie éternelle. Autrement dit Pierre est en train de faire la première profession de foi dans l'Eucharistie. Il est en train de dire à Jésus ce que tu dis là c'est difficile de le croire que tu es enfermé dans un morceau de pain que ce morceau de pain c'est toi-même Jésus vivant ressuscité que je vais manger et recevoir pour être greffé à toi et vivre ta vie divine pour que je ressuscite pour la vie éternelle. Mais je le crois et nous le croyons parce que nous les apôtres nous avons vu les miracles que tu as faits sur terre quand tu étais avec nous et tu nous as prouvé par tes miracles que lorsque tu parles ce que tu dis se réalise. Autrement dit en clair Jésus sur terre n'a fait que quelques miracles pour nous prouver que quand il dit quelque chose ça se réalise. Ma parole est vie elle est vérité quand Dieu parle il fait ce qu'il dit. Mais ensuite Seigneur où est-ce que je peux te voir concrètement en chair et en os ? Là aussi deuxième mystère de la foi le Christ est vivant avec nous sur terre par les sacrements principalement l'Eucharistie mais il est vivant et visible palpable et touchable par le huitième sacrement on l'appelle le sacrement du frère et de la sœur autrement dit le sacrement de la charité. Tout ce que tu feras au plus petit de tes frères et sœurs en humanité c'est à moi le Christ que tu le fais. Autrement dit ne cherchez pas le Christ dans les nuages il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui cherchez-le sur terre. Je suis avec vous tous les jours. Il est là présent dans l'Eucharistie mais il est présent à chacun de nous. Chaque fois que je fais quelque chose à mon frère ou à ma sœur en humanité c'est au Christ que je le fais. Lisez Saint Matthieu chapitre 25 Matthieu chapitre 25 le jugement dernier. Lorsque nous nous paraîtrons devant le Christ il demandera à chacun qu'est-ce que tu as fait pour moi quand j'étais avec toi sur la terre. Comment tu m'as aimé comment tu m'as accueilli comment tu m'as soigné qu'est-ce que tu as fait pour moi ou bien comment tu m'as rejeté haï et tu m'as pas reconnu. Alors Seigneur donne-nous la foi la foi en l'Eucharistie la foi en ta présence dans tout être humain apprends-moi à te reconnaître dans tout visage humain quel qu'il soit aussi beau soit-il mais aussi abîmé soit-il par la maladie l'handicap la souffrance et même par le péché. Seigneur tu es là c'est toi Jésus. Saint Vincent de Paul qui est né pas très loin d'ici dans les Landes disait aux sœurs qui allaient soigner des malades et pourtant à cette époque-là il n'y avait pas l'hygiène et les conditions d'hygiène qu'il y a aujourd'hui. Et bien Saint Vincent de Paul disait à ses sœurs mes sœurs quand vous allez auprès d'un malade d'une personne qu'il faut soigner laver nourrir vous quittez le Christ présent dans l'Eucharistie pour aller le retrouver dans votre frère votre sœur malade et plus plus cette personne est sale plus elle est elle vous injurie plus elle est exigeante plus elle est méchante avec vous plus elle vous insulte plus vous l'aimerez c'est le Christ sur la croix que vous allez soigner laver habiller et nourrir voilà c'est ça notre foi chrétienne le Christ est avec nous sur terre par les sacrements et il est avec nous sur terre à travers nos frères et sœurs en humanité c'est pour ça qu'il nous a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ça sera la plus grande preuve que j'existe et que je suis avec vous c'est en voyant la charité que vous aurez entre vous que le monde pourra croire que je suis que je suis Dieu fils de Dieu et sauveur et nous savons saint Jean-Paul II nous l'a dit le pape Benoît XVI nous l'a rappelé le pape François nous le redit si le monde va mal aujourd'hui c'est parce qu'il manque d'amour il y a trop de haine de violence d'injustice dans notre monde et il y a trop d'armes le monde parle de paix mais il parle de paix avec des armes et bien tant qu'il y aura des armes sur la terre il n'y aura jamais la paix c'est pour ça que Jésus nous a dit je vous laisse ma paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas à la manière du monde Jésus n'a pas utilisé une arme si il a utilisé une arme efficace la croix le Christ nous a montré c'est que seul l'amour le pardon la charité sauveront le monde mais jamais les armes et à plus forte raison jamais ni la haine ni la violence ni les injustices alors en cette semaine de la résurrection en entendant Marie nous redire convertissez-vous revenez au Christ laissez-vous aimer par lui c'est à nous chrétiens que Jésus nous confie de construire le royaume de Dieu de rendre ce monde plus beau plus juste plus fraternel acquitte à perdre sa vie comme lui mais n'ayons pas peur il est avec nous avec la force de l'Esprit Saint et n'oublions pas de prier la Vierge Marie Bernadette disait celui celle qui prie la Vierge Marie tous les jours n'a plus à avoir peur n'a rien à craindre je vous laisse je vous laisse maintenant dans le silence de ce lieu dans le recueillement de ce lieu auprès de la Vierge Marie je vous laisse continuer votre prière mais surtout écoutons ce que Marie veut nous dire et nous demander ici à Lourdes de la Vierge Marie de la Vierge Marie de la Vierge Marie 也可以 de la Vierge de la Vierge Marie de la Vierge Marie d'adamnée Merci. 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 Merci.